Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'un livre, le livre de Marshall Rosenberg sur la communication non violente qui s'appelle Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, c'est un livre coup de coeur pour moi puisque je crois que j'avais besoin de lire quelque chose qui sortait des livres de parentalité donc si vous avez l'impression vous aussi d'avoir un peu fait le tour des livres de parentalité et de ne plus apprendre grand chose n'hésitez pas à vous tourner vers la communication non violente, il n'y a pas que celui-ci mais celui-ci est une référence donc moi je me suis tournée vers celui-ci, il y a des applications très pratiques et concrètes aussi en parentalité quand on lit un bouquin dans ce genre. En ce qui me concerne c'est un bouquin qui m'a plu parce qu'il est assez didactique il a des côtés vraiment très clairs, par exemple il explique quels sont tous les besoins qui existent quelles sont toutes les possibilités d'expression du langage des sentiments et quels sont les mots qu'on peut employer en langage de sentiments qui sont inappropriés parce que ce sont en réalité des expressions d'interprétation d'autrui et non pas des expressions de ce qu'on ressent ce genre de petites subtilités c'est des choses que j'ai vraiment trouvé très très intéressantes à lire j'ai beaucoup aimé aussi le fait que Marshall Rosenberg illustre par ses expériences personnelles très riches et très variées qui montrent qu'il n'y a pas de conflits auxquels la communication non-violente ne puisse pas s'adjoindre en fait il y a vraiment plein de situations qui paraissent assez improbables dans le livre et je trouve que c'est très enrichissant parce que ça permet de se dire que si c'est possible dans ce genre de situation ça l'est forcément aussi chez nous, après c'est à nous en fait d'apprendre à s'en servir et ça c'est pas une mince affaire, en ce qui me concerne il y a deux choses sur lesquelles je voudrais réussir à m'améliorer voilà c'est pour l'instant les choses qui m'ont sauté aux yeux, après il y en aura peut-être d'autres mais là à la lecture de ce livre il y en avait deux la première c'était d'arrêter de répondre oui mais à mes interlocuteurs donc je vais surtout essayer avec mon conjoint parce que je sais que ça le perturbe beaucoup l'idée c'est que quand quelqu'un nous dit quelque chose, si on a entendu ce qu'il nous disait il faut lui faire un petit reflet de ce qu'il nous dit pour lui montrer qu'on a compris ou alors vérifier qu'on a compris parce que parfois on peut aussi se tromper justement dans ce qu'on a compris et en disant oui mais on ferme un petit peu la porte et on dit un peu ce que tu dis n'est pas important c'est un peu comme dire ça quoi ce que tu dis n'est pas important j'ai quelque chose de plus important à dire et c'est pas du tout quelque chose que j'aime faire donc c'est un type de langage que j'ai l'intention de travailler la deuxième chose et la plus importante à mon coeur là pour le coup c'est vraiment dans mon coeur que ça se joue c'est d'être empathique avec son éventuel agresseur alors il ne s'agit pas que je sois empathique avec les agresseurs qui m'agressent moi même si ça sera potentiellement un impact aussi mais l'idée c'est que je sois empathique avec mon aîné quand il est agresseur de mon plus jeune parce que ça arrive voilà que dans une situation qui lui déplaît mon aîné s'agace et bouscule, arrache le jouet etc. avec mon plus jeune et c'est vraiment une situation en tant que maman, je sais pas chez vous mais moi en tant que maman j'ai vraiment du mal avec ça c'est quelque chose où clairement je pense que je réagis pas forcément de manière très constructive puisque je console clairement mon petit en pointant du doigt ce que mon plus grand a fait de négatif et en lui disant que ce comportement n'est pas acceptable dans cette maison et qu'il ne faut pas se comporter comme ça etc. je pense que c'est quelque chose que je continuerai à dire que ce comportement n'est pas acceptable mais je pense que j'arriverai à le dire avec beaucoup plus de gentillesse si j'arrive à appliquer ce que Marshall Rosenberg recommande dans son livre c'est à dire d'essayer d'identifier à chaque fois quand on voit quelqu'un dans une situation d'agression le besoin derrière l'agression de l'agresseur et si on identifie ce besoin essayez de trouver l'écho qu'il y a en nous par exemple si je vois que mon plus grand est sur une activité que mon plus petit l'interrompt et que ça agace mon plus grand parce qu'il avait un besoin de continuité je vais facilement faire le lien avec moi aussi mon besoin de continuité dans une activité parce que c'est vrai que parfois ça m'arrive d'en avoir assez qu'on m'interrompe et donc je peux comprendre ça et donc ça crée un lien entre lui et moi et ça me permet d'avoir aussi de l'empathie pour l'agresseur et donc de lui parler avec une douceur qui ne serait pas présente si j'étais juste fâchée voilà j'espère que vous voyez la subtilité pour moi elle est vraiment très importante je pense que ça peut changer beaucoup de choses si j'y arrive à l'heure actuelle ça m'est arrivé enfin depuis que j'ai fini la lecture de ce livre ça m'est arrivé de parvenir à l'appliquer en situation et j'ai vraiment senti que ça faisait la différence mais ça m'est aussi arrivé de ne pas du tout y penser et de me comporter comme à mon habitude et je me suis dit bon bah il y a quand même du chemin donc je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel dans ce livre j'ai même presque envie de le garder enfin voilà c'est un livre que j'ai comme d'habitude emprunté à la bibliothèque donc je peux pas le garder mais j'aurais presque envie de le garder un peu sous le coude pour le relire un peu plus tard donc peut-être que j'essayerai de le réemprunter je sais pas dans un an ou quelque chose comme ça parce que je pense qu'il est très dense et qu'il apporte beaucoup d'informations et qu'il est difficile de se saisir de tout c'est un peu laborieux mais je trouve qu'avec tout ce potentiel voilà ça vaut vraiment le coup ça vaut vraiment le coup de se plonger dedans en tout cas c'est mon avis si vous avez lu ce livre n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire n'hésitez pas non plus à dire les applications que vous vous en avez faites si vous en avez faites et puis si vous l'avez pas aimé parce que c'est possible aussi n'hésitez pas à me dire pourquoi ça m'intéresse toujours de discuter avec vous de vos éventuels ressentis qui divergent du mien voilà j'espère que tout ça vous inspire comme d'habitude et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et puis je vous dis à très vite